La façon de voir le monde par le sentier, le chemin des quatre éléments n'est pas une méthode supplémentaire que quelqu'un a inventée en fonction de sa compréhension et sa perception des choses. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Elle n'est pas née d'une personne qui s'est assise et a regardé le monde avec ses outils de vision personnelle et ensuite il vient la partager avec les autres. Ce chemin des Harbaï et Sonot n'est pas basé sur les sciences humaines comme telle ou telle autre science. Le chemin de la vision du monde de par les quatre éléments, c'est le chemin par lequel Akadosh Mahoukou, le créateur du monde, a fondé le monde. Et la science qui se cache, qui est enfouie dans le sentier des Harbaï et Sonot, c'est donc la Chochmato Idbarach. C'est donc la science et la sagesse divine. Que Akadosh Mahoukou, cette science, il nous l'a donnée à ses enfants bien-aimés, bien-aimés, ceux qui ont reçu la Sainte Torah. Tous les sages d'Israël qui se sont investis et ont cherché l'étude de la science divine qui se dévoile dans la Torah, ils se sont dessinés le chemin de la vision fondamentale du monde par les Harbaï et Sonot. Chacun va l'exprimer avec sa particularité, mais tous les Chachamim d'Israël ont découvert ce chemin et c'est le point commun entre toutes les sciences de la Torah et tous les sages de la Torah, c'est que tout le monde passe par les Harbaï et Sonot. Il y a une particularité que chacun développera certainement, comme on le voit dans leurs Sfarim, dans les livres saints des Chachamim. Toujours est-il, c'est que la voie, la base des Harbaï et Sonot, elle est là. Il se trouve que si l'homme cherche le chemin qui le conduit à la connaissance de son âme, de son être, ou s'il veut connaître une chose du monde, la meilleure façon, c'est de la chercher selon les règles que HaKadosh Baruch Hu a imposées dans le monde, et c'est de marcher dans le sentier divin et de suivre les pas des sages d'Israël. En vérité, il n'y a pas plus précis que la voie des Harbaï et Sonot, car il n'y a pas mieux que cette voie. De toute évidence, il n'y a pas de comparaison à faire entre cette voie que les sages d'Israël, de toute génération, ont découvert à travers la Torah, et les voies que les hommes ont innovées. Il y a de nombreuses méthodes pour découvrir le soi, le moins intime et profond, mais il n'y a aucun comparatif entre la science des hommes et celle des sages d'Israël, parce que les sages d'Israël ont marché sur les pas du créateur du monde, et plus que ça. En vérité, même entre les différentes approches de la connaissance de soi, l'approche la plus authentique, la plus vraie, parce qu'elle se base sur notre sainte Torah, c'est la voie des Harbaï et Sonot qui est la plus fondamentale pour connaître l'existence de l'âme. Elle est la racine de... le Nefesh est la racine des Harbaï et Sonot, et les Harbaï et Sonot sont les ramifications du Nefesh. Parce que toutes ces voies trouvent leurs racines dans les noms d'Akadosh Mahoukou, et de la même façon que le nom d'Hachem, composé des quatre lettres, est la racine de tous les noms. Et les tous les noms sont des ramifications, les branches du nom essentiel divin, ainsi les Harbaï et Sonot, ainsi le dérère des Harbaï et Sonot, et la racine de toutes les voies, et elles sont ces ramifications. Donc c'est-à-dire que toutes les voies, tous les sentiers, vont se retrouver dans les Harbaï et Sonot, et les Harbaï et Sonot dans le Nefesh, ce qu'il y a de plus fondamental, de plus authentique et de plus précis.